Vous êtes en présence du roi, le seul qui est digne d'être roi à cause de son obéissance éternelle au roi des rois. Je sais que vous êtes aussi des princes. Vous êtes censé savoir que les princes ne sont pas tous le même rang, n'est-ce pas ? Que vous le veuillez ou non, je vous ai dit à devancer au ciel. C'est en tenant compte de l'importance du message que je tiens à apporter à votre connaissance ce jour, que j'ai demandé que vous teniez debout. Sachez qu'en se tenant debout, l'on n'est pas à l'aise. Lorsqu'on se tient assis, l'esprit peut être distrait, errant, et le niveau d'attention peut faiblir. Oui, l'on n'est pas toujours attentif lorsqu'on se tient assis. Le fait de garder une posture debout, un certain moment, fait ressentir des malaises aux pieds, ce qui suscite une meilleure attention au message que l'on garde plus fidèlement, en mémoire, afin de ne pas l'oublier au moment opportun. Dabouvi, quelques-uns plus tôt, je disais, telle une blague que je tenais à rappeler aux Béninois et à tout le monde entier, que tel un voleur, je reviens bientôt pour surprendre ce monde. Je sais que ce ne sera pas une surprise pour les Dabouvi, car à trois jours de la survenance des tribulations, vous serez informé. Vous êtes en train de jubiler de joie et pourtant certains d'entre vous en partiront bien que vous en seriez informé. Ce n'est pas forcément tous ceux qui sont ici en ce jour et qui proclament Alléluia au Seigneur qui passeront ces jours sombres pour l'humanité. Tous ne seront pas nécessairement sauvés. Chacun en communion avec le Seigneur sait pourquoi et comment ils proclament son Alléluia. Ceux qui proclament franchement Alléluia du fond de leur cœur se reconnaissent et ceux qui proclament juste pour paraître se reconnaissent également. Je tiens à vous rappeler que je viendrai surprendre ce monde contre toute attente. Ce n'est pas que la perspective de ce qui arrivera en ces jours-là me fait exulter de joie ou me fait jubiler autre mesure. Mais vous devrez comprendre que lorsque les temps furent accomplis et que Dabou dut laisser son fils unique aux mains des païens pour qu'ils le mettent à mort. Le fils de l'homme supplia et pria ainsi « Père, pourrais-tu éloigner de moi cette coupe de souffrance ? » Et Dabou ne l'a point exaucé. Lorsque viendra donc le temps, pour celui qui n'eut pas d'autre choix que d'accepter boire la coupe de souffrance que les païens lui ont imposée, de faire boire la même coupe à certaines personnes dans ce monde, je ne saurais accepter que l'on me demande de parer la date prévue pour les trois jours de tripulation. Vous comprenez, n'est-ce pas ? Je me souviens encore du jour où j'ai dû boire cette coupe. Dabou n'avait pas accepté éloigner ce jour eu égard aux souffrances que j'endurais. Donc, quand votre heure sonnera, il n'y aura point d'avortement de programme. N'y comptez pas. Cher Béninois, que vous le veuillez ou non, ce jour arrivera. J'ai l'habitude de vous dire que vous êtes comparable à des coques de la basse-cour. Ce ne sera pas difficile de vous mettre la main dessus. Car vous êtes des créatures de Dieu et vous vivez dans ce monde. Où pourrez-vous vous cacher dans ce bas-monde ? Cela fait suffisamment pitié. Il n'y aura pas d'autre choix que de rendre un jugement impartial et juste aux âmes pures et aux mains innocentes et d'anéantir à tout jamais de ce monde la race des pervers et des méchants. Il doit être un signe afin que s'accomplisse la promesse faite au Seigneur Jésus par Dabo en Galilée. Bien que Dieu manifeste un amour insondable et infini pour son peuple, il arrive parfois à des jours sombres de miséricorde zéro. Comparé à la population mondiale, les Dabovis sont comme une poirée de sable d'un rivage marin. Et pourtant, c'est à cause d'une ou de deux âmes que Dieu agit ou non en faveur de toute l'humanité. Du temps où Dabo devait épargner certains peuples de la terre, c'était les prophètes. Porte-parole envoyée par l'Éternel qui représentait tout le peuple et intercédaient pour lui en ces termes. « Si tu trouvais dix âmes innocentes et au cœur pur, te raviserais-tu en faveur de ton peuple ? » Dabo acceptait, mais hélas, il ne s'en trouvait même dix ayant cette qualité au sein du peuple. Il revenait à la charge, suppliant toujours Dabo, « Et si tu en trouvais seulement cinq, te raviserais-tu en faveur de ton peuple ? » L'Éternel acceptait et il ne s'en trouvait pas non plus le nombre accordé. Les prophètes procédaient ainsi jusqu'à parvenir à négocier une seule âme juste pour la suivi de tout un peuple. Malgré cela, sachez que c'est à cause de Moïse seul que Dabo à exterminer une grande partie du peuple égyptien. Ne pensez pas que c'est à cause de tout le peuple d'Israël. Les desseins de Dieu sont mystérieux et insondables. Chers fils du Bénin, nous sommes conscients que c'est le monde entier qui a opté pour les voies de la perdiction. Mais c'est surtout à cause des fils du Bénin que la terre entière subira les safres de la colère de l'Éternel. Que peut-on y faire ? Tout s'accomplira selon les desseins de Dieu. Vous qui êtes ici présents en ce lieu, aujourd'hui, concentrez toute votre attention sur moi. Ce n'est pas cette face que je vous présenterai en ces jours. Mais à ma vue, vous me reconnaîtrez. Vous me reconnaîtrez puisqu'on vous y aurait déjà préparé. Vous devinerez aisément que le pouls est enfin arrivé. Je ne voudrais pas que l'on vous ferme la porte au nez. Soyez donc un fier, Chilin. Le carême débute aujourd'hui. C'est l'une des raisons de ma présence de ce jour. Car il est de ma responsabilité de vous définir les conditions dans lesquelles le carême se déroulera. Si je ne devais pas tenir compte du fait que Dabo vous a toujours choyé, j'imagine un peu la rigueur des conditions dans lesquelles vous devriez passer ce temps de jeûne. Mais est-ce que Dabo cautionnerait ? Ce n'est pas évident. Aussi, nous essaierons de trouver le juste milieu. Nous y parviendrons dans une certaine mesure. Qui sont ceux d'entre vous qui peuvent jeûner sans manger, ni boire ? Vous ne m'avez pas demandé le nombre de jours. Qui parmi vous peut jeûner 30 jours sans manger, ni boire ? Allez-vous succomber ? Allez-vous mourir ? Moi, à votre place, je répondrai. Seigneur Jésus, réalise ce miracle dans ma vie afin que je puisse le vivre. Si j'étais à votre place, c'est ce que j'allais répondre. Car s'il plaît à celui qui veut vous demander un tel jeûne, même sans manger ni boire, vous serez encore plus vigoureux. N'est-ce pas ? Mais malheureusement, vous vouez un certain attachement à l'habitude de manger. N'est-ce pas ? Vous mangerez une fois par jour. N'est-ce pas mieux ? Les soirs, vous pourrez consommer du fruit, mais vous ne mangerez qu'une seule fois par jour. Ce n'est plus un jeûne, n'est-ce pas ? Ou bien c'est toujours le cas. Nous avons juste arrangé les choses pour vous permettre de manger, n'est-ce pas ? Tout le jeûne se passera ainsi. Mais de l'eau, vous n'en boirez qu'une seule fois par jour. Est-ce difficile ? Jusqu'à la fin du temps de carême, vous ne boirez que de l'eau de Woku, Nazareth. Vous ne boirez plus d'autre eau. Est-ce intenable ? Je sais que c'est difficile, mais sachez que jeûner, c'est faire pénitence. C'est consentir des sacrifices en vue de recevoir de Dabo une récompense en retour. Je ne vous dirai pas de quelle récompense il s'agit cette fois, mais au moment opportun, vous le saurez. Que personne ne transgresse les préceptions que je viens de donner. Même les vieillards devront scrupuleusement les respecter. Face à tout ceci, vous pouvez opiner que je suis sévère, car c'est Dabo qui est votre grand-papa bonheur. Mais sachez que vous devez respecter à la lettre ces prescriptions que j'ai faites. Que ceux qui ne sont pas d'accord lèvent leur main. Que ceux qui ne sont pas d'accord lèvent leur main. Ce n'est que le premier point. Et voici le second. Dabo vous l'a déjà prescrit, mais je vais le réitérer. Tous les mardis, vendredis et dimanches, vous devrez allumer des bougies et adresser d'intenses supplications à toute la cour céleste. Nous sommes à l'époque de grande pénitence et de célérité dans l'accomplissement de ses devoirs. Je me répète, c'est le temps des grandes supplications et d'intenses implorations de la miséricorde de Dabo et de toute la cour céleste. Dès que vous allumez vos trois bougies, vous devez vous mettre à supplier Dabo et toute la cour céleste jusqu'à ce que les bougies s'éteignent. S'il faudra veiller des nuits entières devant vos bougies, il faut le faire. Écoutez-moi attentivement. Autant vous avez toujours trouvé du temps à consacrer aux banquets durant des journées entières ou du temps, pour des heures ininterrompues de commérage. Autant vous devrez consacrer votre temps à supplier sans cesse le ciel et oublier les commérages. M'avez-vous bien compris ? Que ceux qui ne sont pas d'accord lèvent leurs doigts. Est-ce que tous les enfants m'ont bien entendu ? Et les adultes ont-ils bien compris ? Je ne vous ai pas bien entendu. Tout ceci vous semble difficile, mais quand on vous dit d'aller prendre le précieux sang de Dabo, vous vous empressez de le faire et vous vous délectez allègrement pour ensuite vous laper les lèvres. N'est-ce pas ? Quelques temps plus tôt, où l'on vous passait la cendre sur la tête, tout le monde s'empressait afin d'être le premier à le recevoir. Sachez que les portes du ciel sont grandes ouvertes, certes, mais on n'y entre pas en désordre. On n'y entre pas en processus très discipliné. Tout se passe pour chacun comme lors des fouilles et contrôles minutieux aux accès d'une maison de haute sécurité. Tous ceux qui n'ont pas encore reçu les options d'huile ou qui n'ont pas encore en leur possession le précieux sang de Dabo ont encore exactement un délai de 3 jours, donc jusqu'au fin 7 de ce mois pour être en règle. Demain, c'est dimanche, n'est-ce pas ? Vous vous rendrez sur vos paroisses et stations les mercredis, n'est-ce pas ? C'est quelle date le mercredi prochain ? Je vous accorde donc un délai de grâce jusqu'au 28 février. Passez donc le message aux autres que c'est le Seigneur, votre grand frère, qu'il a dit et il attend de pied ferme ceux qui fouleront au pied ces prescriptions. Vous avez donc jusqu'à la date du 28. Les foulards que vous portez présagent des prodiges que l'Éternel projette réalisés dans vos vies. Cela démontre du signe que vous devez espérer de grands biens en Dabo. Vous ne connaissez pas la signification ni le sens profond que revêtent les foulards de couleur jaune que vous portez. Vous ne pouvez pas deviner le sens que revêtent ces grâces au-dessus de vos têtes. Mais sachez que cela est le symbole que Dabo vous aime et que vous espériez en lui. Tous ceux qui espèrent en Dabo Ceux qui attendent véritablement quelque chose de Dabo doivent obligatoirement avoir ces foulards en leur possession. Le port de ces foulards n'est pas facultatif. C'est une obligation. Un devoir pour tout le monde. Enfants comme adultes de tout genre. Patientez un peu avant de commencer à boire du sang de Dabo car cela ne saurait être traité sans un minimum de piété. Nous n'yons les conditions de sanité spirituelle dans lesquelles vous vivez dans vos résidences. Il faudra patienter afin que les enceintes qui serviront à la conservation et à la protection des contenants du précieux sang soient prêtes et mises à disposition de tous avant de commencer à boire le sang sur autorisation de Dabo. Tout le monde devra participer aux célébrations des messes dès mardi. Vendredi et dimanche c'est du retour de la célébration de la messe que vous boirez le sang de Dabo. Celui qui n'assistera pas aux célébrations des dites messes ne pourra pas acquérir la faculté de boire de ce précieux sang. Je le proscris avec la dernière rigueur. Je me reprends. Celui qui n'assistera pas aux célébrations des dites messes ne boira point du précieux sang de Dabo. Ceux qui manqueront les cultes du dimanche n'en boiront point. Je l'interdis formellement. Tout le monde devra se doter de son scapulaire présentant l'image de l'habit du triomphe, le céleste vêtement de son éternité. Avant demain, 25 février 2018, date du début de cette période de carême. Dabo en a déjà parlé. Néanmoins, j'attire une fois encore votre attention sur le sujet. Aujourd'hui, vous avez déjà mangé à satiété. Ce n'est que demain que vous pourrez commencer le carême. Au plus tard, à la date du 28 février, chacun doit se procurer de tout ce dont il a besoin comme sacramento pour cette période de carême. D'ici une ou deux semaines, je vous gratifierai d'une grâce préparatoire très spéciale par bénédiction, par le moyen d'un élément audio que je vous ferai parvenir sur vos communautés. Avant votre rencontre avec Saint-Pierre le 18 mars, c'est suite à cela que je vous rencontrerai moi-même en ce même lieu à Sekandji le 24 mars 2018. En son temps, il sera conféré à chacun selon ses besoins. Je demande à Dabour de déverser sur vous cette grâce qui confère l'apaisement du cœur, la confiance et le courage dont vous aurez besoin. J'implore sa paix sur vous. Qu'il vous confère la consolidation de l'être et vous ouvre abondamment les fans des opportunités du bonheur et du bien-être. Qu'il vous délivre des maladies et des tentations du diable car il peut toutes ces choses bien au-delà de vos espérances. Qu'il vous épaille et vous mette au-dessus des occasions de moqueries et de chutes devant vos ennemis et qu'il vous élève et vous couvre de son manteau de dignité. Que Dabour fasse en sorte que vous ayez le salut pour lequel vous vous donnez si tant de mal et qu'aucun d'entre vous ne soit perdu. Que Dabour accorde même aux sorciers parmi vous la grâce de la conversion pour qu'ils se fassent délivrer afin d'être sauvés. Quant à moi, je bloque toutes les voies et moyens par lesquels les sorciers pourraient passer pour vous donner la sorcellerie. C'est la grâce que je vous confère en ce jour afin que nous ne nous préoccupions uniquement que de la délivrance des sorciers qui sont encore parmi vous. Car la gestion des cas de sorcellerie n'est pas du tout chose aisée. Ce disant, je pense aussi à vos enfants parce qu'ils vont à l'école et fréquentent beaucoup d'autres lieux tous aussi risqués. Cette année 2018 est une année de tous les dangers puisque le monde des ténèbres s'est mobilisé de plus belle et est sur pied de guerre. Ils se concèdent sans répit multipliant et élaborant des stratégies de toutes sortes contre les fils de Dieu. Mais je reste confiant chaque fois qu'ils sortiront une stratégie Dabo fera en sorte que leur plan soit foué à l'échec et à l'anéantissement. Et le plan qui libérera Dabo vous délivrera de toutes leurs embûches. Cela fait pitié. La prudence est recommandée de nos jours puisque les sorciers distribuent à foison la sorcellerie à travers des médivères et à toutes les occasions. Ils demandent aux Dabovi de rester sur leur garde s'ils aiment Dabo. Dabovi, introduisez systématiquement du sel béni dans tout ce que vous achetez à manger en dehors de votre domicile avant consommation. Chaque fois que vous voulez cuisiner, ajoutez du sel béni sur leurs condiments. Soyez vigilants. Dabo vous y aidera et vous délivrera de tous leurs plans diaboliques. Aucun d'entre vous ici présents ne sera l'objet de sacrifices aux fétiches et aux idoles au cours de cette année. Les attaques de l'ennemi n'atteindront ni n'abattront aucun d'entre vous ici présents avant la fin de cette année. C'est Dabo qui décide des différents événements de l'année et de qui transcendra. Sachez également que le Seigneur Jésus a aussi son mot à dire dans l'occurrence des événements ayant cours et j'espère que vous en avez conscience. Quand on est Dabovi, on se doit d'être toujours apte et prêt à chaque instant. N'est-ce pas ? Encore que personne n'a idée de ce qui se passera demain. Pour cela, toi et vigilant est prêt que les grâces célestes se diversent en abondance sur vous. C'est Dabo qui est le Père de toutes grâces qu'il vous le confère en abondance. Sous-titrage au revoir.